Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour la vidéo que je ne pensais pas faire aussitôt dans l'année. C'est pour le feuilletage, on va dire, de mon Project Life 2016 que j'ai terminé. Ouais ! Donc je me suis mis à fond la semaine dernière. J'avais, je crois, j'avais 6 semaines, 6 ou 7 semaines de retard. Du coup, j'ai tout rattrapé. J'ai terminé tout à l'heure parce que mon imprimante est tombée en panne d'encre. Forcément, quand j'étais arrivée à la dernière page, j'avais plus d'encre. Donc voilà, la cartouche est changée, je suis repartie pour quelques temps. Et donc voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, je préfère vous dire, au début quand j'ai commencé le Project Life, je n'avais pas de style. En fait, j'ai commencé en regardant plein de vidéos pour voir ce que c'était. Et en fait, ça a été hyper dur de trouver un style qui me correspondait, de trouver une taille, un format de pochette qui me correspondait aussi. Vous allez voir, j'ai changé plein de fois de format. Enfin bon, bref, voilà, au final, je pense avoir trouvé. Donc ne me jugez pas. Je fais ce que j'ai pu au début et il y a des fois des pages, c'était n'importe quoi. Bon, enfin bref, on va commencer de suite parce que ça va être long. Alors pour le cadrage, je vais essayer de faire comme je peux parce que si je dézoome trop, vous allez... Enfin, ça ne va pas faire bizarre. Donc, alors, déjà mon album, il n'a pas de page d'accueil. Je ne sais pas comment on dit, de première page. Je me suis dit que j'allais toujours la faire, la faire, la faire, j'avais le temps. Et en fait, non, je n'ai pas eu envie. Voilà, donc ça, c'est une page aussi où il n'y avait rien. J'avais mis des cartes, je n'avais rien fait. Donc, première page. Donc, franchement, c'est la première que j'ai fait, mais je l'adore. Alors, j'avais fait tout avec la même collection. C'était une collection d'hiver de Casey Art ou un truc comme ça. Donc voilà, c'était ma première page. Et voilà, déjà, je m'étais rendue compte que je préférais quand il y avait l'écriture à l'ordinateur. Et voilà, j'ai essayé de faire tout assorti. Et en fait, au départ, quand j'ai commencé le Project Live, c'était plus pour faire un album sur mes enfants ou quoi, pour eux, en fait, plus tard. Et au final, je me suis rendue compte que j'aimais bien rajouter des petits trucs que moi, j'aimais ou des photos de moi et de mon chéri ou des photos d'autres personnes. Enfin, voilà. Au final, j'ai complètement changé de style. Ensuite, alors en fait, au début, je faisais par mois. Donc, j'ai fait janvier, février. Alors, cette page, les couleurs, je déteste. C'est n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, voilà. Février, toujours. Voilà, donc là, c'est la deuxième page. Alors là, ce jour-là, je n'avais plus d'encre non plus. Voilà. Et en fait, je faisais un peu ce que j'aimais. Il n'y avait pas d'harmonie entre les cartes. Voilà. Enfin, pas trop de texte. Enfin, rien du tout, quoi. Ce n'était pas... Oui, vous allez me voir passer droite à gauche tout le long de la vidéo. Désolée. Donc, voilà. Donc, ouais. J'ai changé de sens aussi pour les pochettes. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'aimais pas non plus. Donc, toujours pas d'encre dans l'imprimante ici non plus. Donc, je n'ai jamais retapé. En fait, je n'ai pas envie de reprendre les photos parce que ce n'est plus mon style. Et du coup, voilà. Ça ne me plaît plus trop. Là, pareil. Là, je me suis essayé un peu à l'aquarelle. Là aussi. Enfin, voilà. Là, ça va. Là, c'est une photo qui me manque. Là, il manque une photo aussi. Ensuite, j'essaie de regarder un peu le retour. Ça va ? Donc, là aussi, c'est un peu n'importe quoi les couleurs. Pas d'harmonie. Et là, j'avais acheté la collection... Excusez-moi. La collection Happy de Simple Story qui est pas mal. Si vous aimez les trucs un peu colorés, un peu pastels et tout. Cette collection est vraiment top. Vous avez plusieurs formats de cartes. Et là, déjà, le format 12x12 commençait à me gaver. C'était vraiment trop grand. Et là, voilà. J'ai commencé, en fait, à sortir les cartes. Donc, ça, c'est du papier qui venait d'un seul et même bloc. Je crois que c'était We Are Memory Keepers. Je ne sais plus lequel c'est. Mais du coup, voilà. Vous voyez, l'harmonie, là, elle commence à y être. C'est les mêmes cartes de la collection Snap Happy. Donc, là, c'est pareil. Donc, là, je faisais toujours au mois. On va arriver un petit n'importe quoi. Là, c'était le mois de mai aussi. Donc, toujours dans le format. En fait, je voulais passer mes pochettes. Et voilà, je n'aimais pas ce format. Donc, là, c'est une page que je n'ai pas terminée, que je n'ai même pas commencé. Vous voyez, il y a les photos. Et je pense que je ne la commencerai pas parce que, voilà. Alors, là, au mois de juin, ça se précise. J'avais acheté un kit aussi Becky Higgins. Et au final, je ne m'en sers plus parce que je me suis lassée. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer de le vendre comme ça. Voilà. Ça éviterait que ça traîne. Donc, voilà. On a commencé avec les photos Snapchat. Donc, là, voilà. Aussi, cette page, c'était la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais là aussi, il y a des photos partout. La déco sur chaque photo. Enfin, voilà. Et voilà, j'écrivais à la main. Et vu que je n'aime pas trop mon écriture, je trouvais que ça ne rendait pas clean, en fait. C'est quand j'ai commencé à recevoir, en fait, mes premiers kits Citrus Twist. Et où il y avait des cartes, en fait, de Project Life un peu plus... Comment dire ? Pas professionnel, mais un peu plus, on va dire, sobre, un peu plus... Je ne sais pas, voilà. Moins enfantin, on va dire. Donc, là, pareil, j'avais utilisé le kit. Il y avait le papier à l'intérieur. Donc, c'était la collection. J'aime beaucoup cette collection. Je pense que je vais me la reprendre. C'est la Million June BFF, il me semble. Et là, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire par semaine. Donc, je me suis vraiment investie à fond. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai créé ma chaîne et que j'ai suivi d'autres personnes. Et du coup, ça m'a vraiment inspirée et ça m'a vraiment boostée pour m'investir à fond, en fait. Et au final, je suis super contente du résultat. Donc, là, vous voyez, le format a changé. C'était du 8,5 par 11 parce que je ne trouvais pas du 9 par 12. J'adore cette petite photo-là. Donc, là, c'est l'envers que je n'ai jamais fini. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave parce qu'il y a les cartes, en fait, qui complètent. Là, j'ai fait un petit insert. Alors, je trouve ça, c'est super de faire des petits inserts au milieu des pages car, par exemple, on a besoin de compléter une page ou quoi. Et j'ai juste découpé une pochette 12 par 12 en deux. Voilà. Donc, c'est la petite astuce. Donc, voilà, là, on continue. Ça aussi, c'était avec un kit. Le kit de l'été, il me semble, de août. Alors, celle-là, j'aime énormément parce que j'ai découvert que j'adorais cette couleur. Ils appellent ça, en fait, Periwinkle. Alors, en français, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est un genre de... Pas bleu, bleu, entre le bleu et le lavande. Je ne sais pas. Si vous connaissez le nom de cette couleur en français, dites-le moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette couleur. et j'étais contente de voir que j'aimais autre chose aussi. Juste pour commenter un peu cette page, parce que c'est là, en fait, quand j'ai commencé à recevoir mes kits Studio Calico, que, du coup, j'ai trouvé un style qui me plaisait plus. Donc, vous voyez, c'est plutôt sobre. Donc, là, j'ai repris à écrire sur les cartes directement, enfin, à imprimer. Je me suis trompée. C'était... Oui, que... Je me suis trompée. 40. En fait, j'ai fait 40. C'était celui-là. 46, voilà. 47. Et donc, du coup, j'ai trouvé aussi que faire des... Enfin, que mes photos soient en noir et blanc, j'arrivais mieux à associer les couleurs. Parce que je trouvais que les photos en couleurs, ça fait trop, justement, trop de couleurs et il n'y a pas d'harmonie, en fait. Pour moi, ce n'est pas harmonieux. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et là, voilà, ce sont les dernières pages que j'ai réalisées. Donc, ce sont les pages du mois de décembre. Donc, j'ai utilisé les cartes de mon kit Studio Calico de décembre, plus le papier et la collection Snow & Cocoa de... C'est Crat Pepper, oui. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plus harmonieux d'avoir du blanc et tout pour casser un peu, justement, trop plein de couleurs et tout. Et c'est beaucoup plus, comment dire, sobre, voilà, d'écrire sur les cartes. Par exemple, j'écris le numéro de la semaine. Je mets un titre, par exemple, pour ce semaine, là, j'ai mis Week 48, bon, on dit 48, Fun Times. Et donc, après, je mets un petit texte sur ce qui s'est passé durant la semaine. Et j'aime vraiment beaucoup ce format 9x12, cette disposition qui est vraiment très, très bien. Ça fait juste... Pour moi, c'est le nombre idéal de cases, en fait, de pochettes. Et par contre, le souci, c'est qu'on ne le trouve pas de partout ce format. Alors, on le trouve sur la Formie Créative avec l'album. Sinon, c'est sur Studio Calico. Et voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Donc, je me tas. Donc, cette année, je vais commencer plus petit. Et je verrai si vraiment je suis un peu frustrée. Je reprendrai celui-là en cours de route. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai voulu changer. Voilà, donc ça, c'est ma double page, on va dire. J'ai fait un insert aussi, bon, qui n'est pas rempli de ce côté. Un insert pour Noël. Voilà, donc vous voyez, là, toutes les photos sont en noir et blanc. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc, ne regardez pas nos têtes de fouine. Voilà, mais ça rend vraiment très, très bien. Ça, c'est ça et le flocon, le sapin, je l'ai fait à la silhouette, en fait, avec des cut files que j'ai trouvé sur le site Hipkit Club gratuit. En fait, vous avez plein de fichiers gratuits, donc voilà. Et la dernière page. Donc, en fait, je suis un peu deg parce que j'ai trop coupé pensant que la carte serait trop grande. Mais voilà, donc du coup, c'est la dernière page et la semaine 52. Voilà, donc je suis quand même fière de moi d'avoir terminé. Bon, sachant qu'au début, je le faisais par mois, donc je n'ai pas trop de mérite. Mais voilà, c'est vrai que chaque semaine, il faut s'y tenir. Mais au final, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ça fait des super souvenirs. Et voilà, plus tard, on pourra bien regarder ce qui s'est passé. Et à la fin, voilà, j'ai mis mes pages. Mais après mes pages, je pense que je vais les mettre dans un classeur spécial. Voilà. Donc là, d'ailleurs, il me manque des pochettes, vous voyez. Mais si vous voulez voir un peu... Enfin, il y a des trucs que je ne mets pas sur la chaîne, mais sur Instagram, je mets pas mal de trucs. Donc si ça vous le dit, on peut se suivre là-bas. Donc voilà, c'est tout pour mon album. Je suis désolée, la vidéo a été un peu longue, mais il fallait que je feuillette un peu tout ça avec vous. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle année de project-là. Je vais vous faire une vidéo sur mon album de 2017, comment je vais préparer tout ça. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao ! Je vous dis à très vite.